Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la Trial of a Sunshine, la T.O.A. Alors la T.O.A c'est une partie assez importante du jeu de ce Moneur War, parce que c'est une partie qui va nous donner énormément de récompenses et qui est, pour la T.O.A. normale, assez simple à clear. Donc, comme on voit là, on a des flores, on a des étages. Là on voit, dixième étage, on a Rugnir et des Bernard. Ok, là on se dit, qu'est-ce que c'est ? Et là on voit que le boss il se retrouve là. Donc là en fait on a un boss. Ok, donc là on se retrouve avec un boss. Bien sûr, vu que moi je l'écris au complet, on se retrouve tout en haut à chaque fois. Donc il va falloir que je redescende assez souvent, mais puisque j'ai clear la T.O.A. et la T.O.A. hard classique. Donc là on se retrouve avec notre premier combat, donc premier flore, premier étage. On a une team où on voit qu'on a cinq éléments. Et cinq monstres. Donc là, oui, trois monstres. Donc on voit qu'il va y avoir des combats. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc là je vais mettre J.S.H.I.U. classique, je vais commencer. Donc là on rentre dans le combat. Un sur trois, donc on voit trois tours. Ok, donc là on voit cinq ennemis, on voit trois tours. On fait, d'accord. Premier étage, les mobs sont très très fragiles. Les mobs sont vraiment ultra fragiles. Et très très forts. Donc on peut vraiment les tuer. Et là, hop, on a le boss, on va dire, de l'étage qui est là. Et on a ceux qui les accompagnent. Donc, je vais baisser le son parce que le son est vraiment fort. Hop. Juste là, ça devrait aller, ça devrait être mieux. Bon, là on ne l'entend plus. Bon. Parce que je n'ai pas envie non plus qu'il casse les oreilles de son. C'est vrai que ce monarroir a quand même l'habitude de faire des sons assez forts. Bon, là ça devrait être peut-être un peu plus réaliste. Hop là. Donc, on a vu ça, ces étages-là. Donc, un étage. Alors, moi j'ai déjà tout clair, mais en récompense, on va dire, on va dire, pour le 91, je gagne une pierre. Une pierre, là j'ai en gagné une pierre, une pierre, une pierre, des cristaux, une pierre, une pierre, une pierre, une pierre. Et là, une récompense spéciale. Hop, la récompense, elle dépend des étages. Donc, comme ils disent, l'étage classique va nous rapporter une semaine de stone. Ça va, vraiment, c'est pas mal. Parce que du coup, on a 100 étages. On en enlève 10, les 10 boss qu'on exclut. Et on enlève de nouveau 10 tous les 5 étages. Donc, on enlève 20. Donc, il nous reste 80. Donc, on obtient 80 semaine de stone. Fois 2, 160. Ça nous fait 3 invoques. C'est bien. Si on clique toute la théorie. Sinon, 80, c'est une semaine de stone. C'est une semaine. Et derrière, on peut rajouter via le contenu de guilde, qui va nous rapporter des semaines de stone encore. Donc, on va venir compléter. Ensuite, on gagne des cristaux tous les 5 étages. Alors, bien évidemment, les cristaux à obtenir à l'étage 95 ne sont pas les mêmes que l'étage 65. On va en gagner plus. Au premier truc, on va obtenir 10 au cinquième. Là où en 95, on va en obtenir, il me semble, 50. Normal, c'est plus haut. Les mobs sont plus tanky, plus rapides, font plus de dégâts, ont une meilleure résistance, ont plus d'accurité pour faire passer leur debuff. C'est normal qu'ils augmentent. La difficulté augmente. Après, il y a certaines compos qui deviennent un peu dures. Pas celle-là. Je ne sais plus où est le truc avec les ragdolls. Mais il y a... Voilà, celle-là. Celle-là, c'est une infamie à gérer. Alors, on a des compos comme ça qui sont faites. Parce que dans les étages 91 à 100, les compos sont réfléchis. Au début, elles ne sont pas du tout réfléchies. On peut y aller. Il n'y a aucune synergie. Là, on a une synergie. Hop ! On rappelle le passive de ragdolls qui va récupérer... Qui va augmenter l'attaque barre de 10% quand tu prends un crit. Multiplier par 4. Parce qu'on voit que c'est cumulable avec les autres effets. Ça fait 40%. Bon, là, maintenant, c'est plus que 10. Avant, c'était 15. Avant, c'était 60%. Maintenant, c'est plus que 40. Et on a Léo. On a Léo qui vient réduire l'attaque speed. Ce qui fait que tout ce qu'on pourrait gagner avec l'avantage de speed, on le perd parce que Léo est là. Alors, cette team-là, ça peut se jouer de plusieurs façons. Soit vous avez Isis. Et auquel cas, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous mettez un silence à eux, mais surtout un oblivion à eux. Et c'est fini. Tous les passifs disparaissent. Vous récupérez donc votre speed normal sans le Léo. Et les ragdolls ne sont plus que des monstres classiques. Et hop, vous avez juste à réduire des ATB classiques. Sinon, vous avez le choix. Vous avez Tessarion. Tessarion qui peut faire le taf. Déjà, pour silence, le Léo. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer votre speed à vous et avoir les avantages. Et ne pas avoir les inconvénients du fait que le passif de Léo soit là. Et ensuite, vous pourrez venir oblivion un des 4 ragdolls. En espérant, bien sûr, que vous proclive violent et que vous oblivion tout le monde. Et à lockdown. Avec suffisamment de contrôle, on peut arriver à lockdown et oblivion tout le monde. Même avec un Tessarion. Vraiment. C'est vraiment faisable. Je l'ai fait. C'est comme ça que je l'ai passé. Celui-là. C'est du Oblivion. C'est du Permacontrôle. Perma-Oblivion. Parce que sinon, on n'y passe pas. Ou sinon, c'est des Tsim à base de train. Pour venir mettre des dots. Justement. Et c'est là qu'on va se rendre compte de toutes les forces et les mobs qui sont joués spécialement en Tewa. Ou des Bélinus. Avec des dragons eaux. Pour venir froze et reset tout le monde. Et des charlottes. Pour venir reset tout le monde. Ou des tableaux. Pour venir mettre le stun ou le slow. Et venir reset les barres ATB à 100% irrésistibles. Ou encore une fois, un Barreta. Qui va revenir mettre des dots et qui a un Espin. Donc, on remarque qu'on a une catégorie de mobs qui rentre en compte. Et qu'on ne va pas prendre tous les mobs. Déjà. Donc là, après, je vous parle. Mais là, c'est vraiment un des étages les plus pénibles. Vraiment. Vraiment un des plus pénibles que tout le monde galère. Et ça montre un niveau de rune. Pour passer ce niveau-là, c'est un cap de rune qui est franchi. Parce qu'on ne peut pas le battre n'importe comment. Donc, comme vous l'avez vu, on a des rewards. Donc là, c'est le boss final. Vous venez de voir. Donc les rewards. Donc, premier étage, on en gagne 10. On gagne 50 énergies. A savoir qu'au début, les donjons nous coûtent 3 d'énergie. 3 x 10, 30. Donc, on gagne 20 d'énergie. On est rentable. C'est cool. Après, on va gagner un Arxemon. Ensuite, un Venet Mystique sans cristaux. Deux Venet Mystiques. Donc, on gagne 3 Venet Mystiques sans cristaux. Déjà, depuis l'étage 50. Et l'étage 50, comme on l'a dit, il n'y a pas de synergie. Toujours pas de synergie. Ça dépend juste de la qualité de vos runes. Si vous avez des runes moyennes, ça passe largement. Parce que la TOA, normalement, se clean. Après qu'on ait fait du géant. Dans les étapes à clean, c'est une fois qu'on a fait notre géant, on est capable de faire notre TOA. Parce qu'on a nos runes d'esperts, on a nos sets d'esperts et nos sets de swift. Avec nos sets d'énergie. C'est trop con. Vraiment, des sets de swift suffisent largement pour clean toute la TOA. Avec les mobs clés, que je vais vous montrer dans le site de la vidéo, vous pouvez clean largement la TOA juste avec des sets de swift et des sets d'esperts. Même pas besoin de cette énergie pour augmenter la tonquiness. Ou les sets de focus qui sont trouvables en dragon. Alors, l'Arkémon, l'Arkémon 4 étoiles, ça c'est cool. Et le Divinmon et les 300 critos. Donc très souvent, ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est au minimum, au minimum, le stage 80. Parce que vraiment, les compos un peu intelligentes, commencent à apparaître à partir du stage 81 jusqu'au stage 100. Le stage 100, c'est vraiment tout ce qui est réflexion de team. Là, la team, elle est réfléchie. Donc après, on voit le scroll Light & Dark et le scroll légendaire. Ça, c'est cool. Le scroll Light & Dark, c'est un des seuls qu'on obtient avec le VL du mois. Avec le Light & Dark du mois, on en obtient 3. Donc c'est le mois, la TOA 1 et la TOA 2, la TOA 1. Ouais, c'est ce qui fait qu'avoir des 5 minutes Light & Dark, c'est très très rare. C'est comme je l'avais expliqué dans ma vidéo patch note où j'explique que j'ai l'anima et que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir eu l'anima. L'anima, je l'ai eu très très tôt dans mon compte. Et c'est ce qui m'a carré mon compte et qui m'a carré ma TOA dès le début. Donc là, on voit 300 cristaux. 100 cristaux, on en obtient 400. Mais attention, rappelez-vous qu'entre tous les stages, on obtient des cristaux. Et en fait, un calcul a été montré qu'on obtient approximativement 750 cristaux. Qui correspond au pack. Au pack premium. Alors, moi je les ai pris parce que je vais vous faire une semaine session qui va apparaître dans pas longtemps. Et parce que j'ai envie, parce que j'ai envie très simplement. Mais normalement, ça, le plus optimal, c'est de balancer ces 750 cristaux. Et donc, c'est 1500 dans, si on claire toute la TOA, comme ce que j'ai fait. De les balancer dans du refil. Refil de rune. Parce que le refil de rune est beaucoup plus important que d'avoir des monstres. Parce que je vais vous montrer que, vraiment, bon, maintenant c'est faisable. Avant, c'était beaucoup plus... Avant, c'était pas forcément vrai. Avant, il fallait les monstres, réellement. Il fallait réellement les monstres pour pouvoir clean. Maintenant, on n'a plus besoin que des runes. Donc, on gagne un Devilmon. Devilmon très important, parce qu'on ne gagne pas tout le temps des Devilmon. Un Devilmon, le seul qu'on gagne, c'est l'arène et les deux de la TOA. Donc, ça fait 6. Le rainbow, c'est cool. Les scrolls, ça nous fait des petits scrolls. Et là, c'est 6,5% de chance d'obtenir un 5 étoiles. Et sinon, c'est un 4 étoiles assuré. Donc, tous les mois, on essaie de le prendre. Au moins, on est sûr d'avoir un 4 étoiles. Et donc, on tend à converger vers le fait d'avoir tous les 4 étoiles via ça. Parce que si on clean TOA, TOA, ARD, on obtient tous les 2 mois. Enfin, pendant tous les mois, on en obtient 2. Et donc, on va converger, on va tendre à la convergence d'avoir tous les 4 étoiles. Et ça, c'est vraiment un cap, parce qu'on a une polyvalence de 4 étoiles qui est importante. Et dès qu'on a tous les 4 étoiles, ça veut dire qu'on a quand même summon beaucoup, beaucoup. Et généralement, on va avoir une dizaine, voire une quinzaine de 5 nattes. Et avec ces 5 nattes, on peut exploiter leur potentiel. Et pour exploiter ses potentiels, vu que là, on nous donne carrément, on va utiliser les cristaux. Les cristaux pour avoir les runes. Donc, hop, on va y avoir les boss. Donc, comme on l'a dit, boss 1, aucune synergie. Et très très fragile. Parce que lui, il va rejouer passivement. Et eux, ils sont là pour augmenter sa speed. Sauf que, bah, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien, hein. Il n'y a aucune synergie. Là, on se demande encore la synergie, hein. Il n'y a pas de synergie. Rangia, c'est juste une A ou E. Et eux, ils ne peuvent pas protéger Rangia. Donc, bah, aucune synergie. Comme on l'a dit, donc A. Donc, l'autre était facile. Celui-là, il commence à y avoir une synergie. Parce que, mais celui-là, il descend. Celui-là, il monte et descend. Et quand il remonte et qu'il reste un peu en haut, il devient assez vite qu'à ce moment. Parce qu'on se retrouve avec des Rhinas qui sont intuables. Quand elles sont assez hautes, ils sont intuables. Donc, les Rhinas sont là pour shield. Ils en continuent la team. Pour les Julian. Le passif de Julian, c'est quand tu vas crever, tu réabsorbes 10% de la vie de tout le monde et tu survis. Et Julian fait mal. Julian ne sait pas si c'est timide, il fait mal. Et Camille, on a le passif de Camille. Quand tu vas prendre un crit, tu cleans tout ce que tu as. Tu prends la moitié des dégâts. Et en plus, à chaque tour, tu récupères 10% de tes HP. On voit que là, elle n'a pas beaucoup d'HP. Mais au fur et à mesure, quand on monte dans les étages, elle commence à avoir beaucoup d'HP. Donc là, on est là pour perma-heal. Et essayer de ne pas focus le boss, mais focus et Julian, normalement. La synergie voudrait qu'on focus Julian, parce que c'est censé être eux les menaces et pas forcément la Camille. Et donc, ils sont là pour ne pas crever. On met des Rhinas qui peuvent proc des shields et une Camille qui heal. Donc, on voit quand même qu'on cherche à avoir une petite synergie. Mais parce que cet étage, originalement, il est censé être plus haut. C'est plus haut avec les étages qui ont des synergies. On arrive au 4. Lui a une synergie. Artamiel, c'est un passage. Artamiel, c'est comme les Ragdolls, c'est un passage de run. Parce que là, on a une team à synergie. Normalement, Artamiel apparaît au toit 80 ou 90. Toit 40, c'est cadeau parce qu'il n'est pas tant qu'il. Au toit 40, il n'est pas tant qu'il du tout. Synergie. Pourquoi ? Mob à contre, mob à contre, mob à contre, mob à contre, il compte. Pour cliquer. Lui, il met un break def et Artamiel fait des dégâts en fonction de sa défense. Et son passif augmente sa défense. Donc, il va venir vous éclater sur un break def. Bon, on voit que tout le monde passe en le chaîne parce que c'est un type défense. C'est un type support, mais qui a quand même beaucoup de défense. Et pas tant d'HP que ça pour un niveau 35. Donc, on va pouvoir gentiment le lucher. 50. Alors, la synergie, on va défendre. On va vouloir défendre le Winsa ou défendre les deux Ikares. A savoir que les Ikares scalent en fonction des HP max des dégâts. Donc, là, on se rend compte que c'est la résistance. Donc, on est content que ça ne soit pas en lead. Là, elle fait des dégâts en fonction de ses HP max. On voit qu'elle n'a pas beaucoup d'HP max. On est content qu'elle ne soit pas si rude. Lui, il a un lead défense. Donc, il va s'appliquer à toute la team. Comme on peut le voir. Je dessine, je vais vous montrer. Hop ! Voilà. Donc, on voit le lead défense. Donc, le lead défense s'appliquera à toute la team. Là, il va venir steal. Il va venir voler. Il va vouloir récupérer des HP et tous les debuffs. Tous les buffs que vous avez pour les mettre sur lui. Et il va venir faire des dégâts en fonction des HP max. On se rend compte qu'il a quand même pas mal d'HP max. Donc, lui, il va venir faire mal avec les deux autres qui font des dégâts sur les HP max. On se rend compte que là, il y a une petite synergie de vouloir one turn un mec. Parce qu'on rappelle que lui, il va booster ATB. Donc, Ounsa va jouer. Il va récupérer, il va vous baisser votre ATB. Il va récupérer son ATB à lui. Enfin, il me semble. Non. Ok. Il vous taise. Bon. En tout cas, il ne vous diminue pas votre ATB. Mais en tout cas, il augmente la sienne de 20%. Et il vous steal tous les debuffs. Ce qui va permettre aux Ikares de jouer et de vous one tap. Parce qu'Ikares, ça fait mal. Ikares, ça fait vraiment mal. Et quand on prend 25 000 puis 25 000. Ça one tap un mob. Bon. On a de la chance. C'est que le cooldown est quand même assez long. On est sur 6 tours. Il n'y a pas de skill up dans les terois. On est content. Hop. Boss 60. Encore une fois, un passage de rune. Mais Romos. On va vouloir focus le boss. Malheureusement, on a l'éperna qui vont heal de 10% HP tous les tours. Et on a les Wadam qui vont empêcher de mourir. Le passif de Wadam ne prend pas en compte les dots. Si un mob vient à mourir avec des dots, le passif de Wadam ne sera pas activé. Ce qui est très fort. Et bien sûr, on a Veromos qui va augmenter les HP de tout le monde de 33% comme de par hasard. Qui va venir stun votre team et qui va faire des dégâts en fonction des HP max comme de par hasard. Et on va avoir un passif qui va enlever les impuls effects et qui va heal toute la team de 3% des HP. Comme de par hasard. On est sur une team avec beaucoup de sustain et des Wadam qui font mal. Mais on est surtout sur une team avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sustain. Ancien contre qui était très bien à ça, c'était Kumar. Kumar avait tout simplement un anti-heal A.E. Donc vous mettiez l'anti-heal sur tout le monde. Vous baissiez les ATB et puis c'était fini. Parce que quand vous voulez tuer quelqu'un et qu'il voulait récupérer les HP avec le Wadam, vous étiez tranquille et récupérez rien. Dommage. Maintenant c'est un silence à O.E. Pour cet étage, c'est un nerf. Parce que c'était le seul à faire ça. Mais c'est un étage qui n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez y aller à coup d'oblivion ou à coup de beaucoup de DOT et beaucoup de réduit KTB. Cet étage est un étage particulièrement simple. Il y a de la synergie mais il est très très simple. Là vous allez juste focus comme un débile le Jameer. Et tout va très bien se passer. Il n'y a pas à réfléchir. Là pareil. Dans l'étage, il y a un peu de synergie mais pas tant que ça. Vous allez vous boeuf vous. Lui il va se débuff. Il va vous débuff. Il va vous débuff et il va vous strip. C'est ça. Attaque. Attaque all ennemies. Remove all beneficial effects. Et decrease the attack bar by 50%. Et additionnellement, decrease l'ennemi. Pour tous les ennemis, on enlève un débuff. On obtient 15% de réduit KTB en plus. Un étage qui est quand même, somme toute, assez simple. Les méga ne jouent pas. Les IK6 ne jouent pas. Lui vous allez pouvoir le lockdown assez facilement. Un étage très simple. 90. Cet étage, c'est un étage dot, 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 dot. Donc, c'est simple. Vous prenez une immunité. Ou, vous prenez un bobo comme Méran. Et puis, c'est un étage qui est assez simple. Là, à l'inverse, par contre, là, on va venir counter les charlottes. Parce que Charlotte ne pourra rien faire sur les feux. Parce que si on a un glancing, le despair n'est pas proc. Et si on a un glancing, le reset ATB n'est pas proc. A savoir. Donc, assez simple. Et après, on a cet étage. Alors, cet étage-là, il est assez dur. Du fort, des formes. Elle va apporter des formes. Et si on summon, et si elle summon à l'extérieur les formes, les mauvaises formes, vous êtes niqué. Parce que vous pouvez recommencer. Parce qu'il y a certaines fois où, si elle prend une forme en particulier et que vous jouez des Lorraine ou des Fran pour le lockdown, vous êtes mort. Parce qu'il y a une forme où elle ne fait que contre-attaquer. Bon, c'est pas fou. Parce que du coup, elle va contre-attaquer et elle va vous faire mal H24. Bon, on a encore l'antillé sur Lorraine. Mais c'est quand même assez pénible. Là où on a une forme qui... Juste, voilà, celle-là, la dernière. Elle va réduire les incoming damage de 15% et réduire les chances qu'on reçoive un crit de 15%. Mais on se revoit si elle ne fait rien. Donc, c'est la plus passive et c'est celle qu'on souhaite avoir à chaque fois. Toi, H. Pareil, même fonctionnement avec d'autres teams. Mais cette fois-ci, les mobs vont gagner littéralement plus 300% HP, 300% DEF, 300% ATTACK. Et avoir la même speed. Donc, on va se retrouver avec des mobs qui sont ultra tanky. Vraiment ultra tanky autant sur la DEF que sur l'ATTACK. Avec des mobs qui ont beaucoup, beaucoup d'HP. Et derrière, des mobs qui ont beaucoup d'attaques. Donc, ils vont vous pull le vert. Vraiment. Vous n'êtes pas gaffe. Vous ne les contrôlez pas en un tour. Vous faites défoncer. On va prendre lui, très simple. Chez vous, moi, chez vous, il a quand même 20 000 HP. Il a quand même assez de speed. Déjà, on va voir un truc. Hop. J'outspeed. Je restonne. Je relue sa TP. Le Bernard qui va venir speed. Speed encore, speed encore. Et, voilà. Voilà, voilà. J'ai pris midlife. Midlife, je fais ça. Bon. Là, j'ai de la chance. J'ai pris le bio. Voilà. Vous voyez. Vous voyez que vous. Il a quand même pris des gros dégâts. Et pourtant, si on regarde. Le Shibou, il a quand même pas mal d'HP. Il a quand même pas mal de DEF. Donc, il n'est pas censé se faire marave autant. Donc, on est vraiment sur des teams qui vont faire très mal. Et maintenant, on va parler des teams. Le boss, ce boss là, c'est un boss assez simple. Lorraine étant le top tiers, c'est normal. Lorraine va pouvoir réduire sa TB. Anti-heal. Donc, vous perdez ma lockdown le boss. Vous avez juste à prendre un healer. Fran fera très bien l'affaire. Belladeon fera très bien l'affaire. Moi, j'ai utilisé Ariel. Parce que j'ai Ariel. Et Ariel, il a encore plus. Mais vous êtes tranquille. Vous prenez juste Lorraine. Et puis, c'est fini. Donc là, on va parler. Maintenant, des teams Toa. Les teams Toa sont designés spécialement comme un pull bar. Donc, on va repasser en normal. Hop. On va prendre ce tube là. Ce tube là, c'est une team classique. On a du contrôle, du contrôle et un passif qui va venir proc, revenge à chaque fois. Donc, encore du contrôle. Avec un lead de résistance de 41% pour venir counter toute forme de stall. Donc, pour ça, moi, j'ai déjà fait des teams. Donc, vous avez la team bourrine que vous voyez ici. Vous n'arrivez pas à passer. Vous passez en force. En Toa normal, ça passe. Certains boss passent. Parce que vous faites suffisamment de dégâts. Vous avez suffisamment de vitesse. Pour pouvoir venir ou shut down rapidement le boss. Ça, c'est vraiment un étage assez bas. Ça, j'utilise pour clivre toute la partie basse de la Toa. Ensuite, vous avez une première team CC. Train. Train va venir mettre des dots. Et avec ces dots, il va venir pouvoir mettre un troisième spell qui va stun en fonction des dots. Et c'est 5 hits. 5 hits. Donc, on a une chance sur 5 de stun tout le monde. C'est cool. Pourquoi on met des dots ? Comme on l'a dit, on est sur des monstres qui vont être contrôle H24. Parce qu'on ne veut pas qu'ils jouent parce qu'ils vont de maram. On va aller sur des mobs qui sont ultra tanky avec beaucoup d'HP. Donc, les dots, c'est 5% de la vie, vont faire encore plus mal. Et on se retrouve à 2 dots égale plus de dégâts qu'un zéro sous le DPS. Même avec un breakdif et un buff attaque. Voilà. J'exagère le trait. Vous m'avez compris. 2 dots ne feront jamais autant de dégâts. Mais on va venir avoir des mobs qui sont très, très tanky. Et vu qu'on va les contrôler et qu'on va vouloir chercher beaucoup de contrôles, on va venir prendre des dots. Ensuite, on va prendre Chiwou. Chiwou, stun, AOE sur le spell 2. Quand vous stonnez, vous récupérez 25% de l'ATB. Une fois skill up, vous passez à 100%. Donc, vous allez venir permalockdown. Tous les 3 tours, vous allez venir permalockdown. Un stun sur le taux. Et un spell qui, avec un breakdif, fait mal. Et venir vous rendre invincible et immune. Mais ça, en soi, vu qu'ils ne bougeront jamais, ce n'est pas grave. Charlotte. Charlotte, c'est le sort, le mob que moi, je joue. Vous pouvez venir jouer Veraz. Vous pouvez venir jouer Taur. Avec le nouveau buff. Qui sont des Reducs ATB. Vous allez Reducs ATB de 30%. Mais 40% de chance, vous allez venir Reducs ATB de 30%. 3 tours. Donc, vous allez venir Reducs ATB de 90%. Et ça va appliquer le Despair. On est content. Là, on a encore un stun. Et là, on a un slip qui va nous permettre de rejouer. Donc, un mob polyvalent. Taillé pour le toa, facilement. Fran, parce qu'on va avoir besoin d'un heal. Heal, buff attaque. Avec un lead speed. On est content. Et Verde. Moi, c'est ma pièce maîtresse. En Vio. Vio-Wild, pas forcément. Parce que je le joue aussi en GVG. Mais voilà. Vio, avec beaucoup de vitesse. Beaucoup d'HP. Le mieux serait un revenge. Moi, je l'ai pris en Will. 100% to crit. Et on va venir abuser du passif. Qui va augmenter de 20% par hit. Donc, vu qu'on a deux multi-hit, on va venir augmenter de 40% à chaque fois. Normalement, on a le lead skill speed pour les donjons. Mais là, on n'est pas en donjons. Donc, on s'en fout. Et là, on n'aura une efficacité que les lead skill. Les lead skill. Les leader skill classique. Sans le petit D, le petit A, le petit G. Donc là, mobe à passif. On va récupérer 40% d'intérêt à chaque fois. Donc, ça va permettre à votre speed de rejouer beaucoup, beaucoup. Hop. Après, on va passer sur une évolution de team. Si vous l'avez, c'est mille fois mieux. Et c'est pas Fran. Et à l'inverse, on ne va pas jouer d'antile. C'est avec Lorraine. Bellinus va venir apporter un break d'FAOE. Qui va permettre à Charo de faire plus de dégâts. Il va venir aussi apporter une provoke. Qui va empêcher aux mobs, s'ils jouent éventuellement. Par exemple, aux boss qui ne peuvent pas faire contrôle. De ne pas utiliser leur spell. Mais pour counter ça. On va utiliser Lorraine. Lorraine qui va lockdown. Parce qu'elle réduit de 60% ATB sur le spell 1. Et de 40% ATB. Parce qu'il me semble que c'est que 2 hits. Voilà. C'est que 2 hits. Mais on a l'entile. Et donc Lorraine. Break d'FAOE. Et débuff ATB. On a joué très rapide avec beaucoup d'HP. Du crit pour ne pas crit sur tout le monde. Et pour ne pas avoir cet effet de normal ou de dancing qui ont moins de chance. 50% d'accuracy. Normalement on devrait être à 85. Mais bon 50 c'est déjà largement suffisant. Pareil. Là on va chercher les 50. 80 d'accuracy. Moi j'ai joué avec plus de vitesse et d'HP. Et en despert toujours. Le mieux aurait été un despert focus. Pour venir récupérer les 20% de précision. Et passer donc à 55%. Et être dans les caps. 30% de crit c'est pas assez. Mais en ça on s'en moque. Charlotte toujours le même. Et hop là. Donc là on se retrouve avec. Je vais faire un petit exemple de team. Assez rapide. Vous allez voir sur les premiers tours. Très très rapidement ce qui se passe. Vous allez venir. Hop. On va réduire sa TB. Hop là. Donc elle c'est mort. Elle joue en plein. Maintenant on va venir augmenter la TB. On met des dots sur tout le monde. On met le break def. Le despert stun. Et tout ça. On réduit sa TB. Tranquille. On va venir réduire sa TB. Elle s'est mal fait réduire sa TB. On va venir une fois encore avec Verdil réaugmenter. On va venir re-stun ceux qui sont. On va passer frais. Hop. Donc voilà. Vous voyez qu'on est en toile normal. Et que vraiment mes mobs font beaucoup de dégâts. Et là on va avoir le Moonwing Food. Qui va en gros mettre des dégâts à eux. Et qui fait assez de mal. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de kit. Et qui va mettre deux dégâts continu. Et qui va au passage arracher les mobs. Et vous voyez que vous voyez la vie de tout le monde. Et hop. Et là. Très simple. Et vous faites ça tout le temps. Donc là. Moi qui revient du tour à hard. J'ai assez étonné. Parce que les mobs n'ont pas de... Voilà. Donc vous faites ça tout le temps. C'est pas cool. Et là on va voir le tour à hard. Donc j'ai du petit dégâts. Alors que j'ai pas gagné. Mais c'est pas grave. Et maintenant on va passer en tour à hard. Tour à hard. On va se mettre sur cette étage. Elle est étage classique. Et là vous allez voir la grande différence avec la TOA hard. Très 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 grande et majeure différence. La tankiness des mobs. Donc on va la même prix. Mais là par contre. Accrochez vous. Parce qu'avant que vous appréciez des dégâts. Là vous allez comprendre l'intérêt des dots. Donc là on voit. On a mis full dot sur tout le monde. Là on va venir break def. Et là comme on voit. Tous les debuffs ne sont pas passés. Elle est le proc. Voilà. Donc vous voyez voir. Vous avez vu. En TOA classique. On avait mis plus de 50% de la barre ATB. Voir 100% 0 quelqu'un. Là. On va même pas enlever 5%. C'est là qu'interviennent les dots. Parce que les dots vont vous permettre de afficher les 5%. Donc là ils prennent 10%. Et vous voyez que. Même Vernex. Qui est important. A quand même pas mal d'attaques. 8000. Même les dots vont faire plus. Et là vous vous retrouverez avec encore plus de dots. Et donc là vous avez. Donc vous voyez ici. 1, 2, 3, 4 dots. Un slow debuff. Un break attack. Un glancing. Un debuff attack. Là vous prenez une brandia avec vous. Là vous prenez une brandia. Peut-être à la place de Lorraine. Vous prenez une brandia. Et vous éclatez monosimement parlant. Vous allez éclater un par un tous les mobs. Je pense que. Pour ça il n'y a pas plus à dire. Ça reste à voir. Ça c'est des teams. On va dire. Pas free to play. Bon. 3 étoiles. 3 étoiles. Fusion. Mais il n'y a que des autres ceux-là. Qui sont pas free to play. Maintenant. On va venir voir. Comme je vous ai préparé. Des monstres. Qui. Eux. Donc déjà vous avez Amélia. Amélia toujours pas free to play. Mais. Qui peut servir. Regardez pas ces runes. Vous avez C là. Qui sont des 4 nattes. Alors on va surtout jouer Sabrina. Pas Thalia. Surtout Sabrina avec Marouna et Shaina. Parce que. Shaina a quand même 2 stuns. Shaina a encore un stun. Encore là. Et elle va augmenter de 25% les précisions des effets. Là on va. Voilà. On a un stun. On a un stun. Elle attaque 2 fois. Et on a. Une stun de 30%. On passe à 40%. Mais on va pouvoir stun. On va pouvoir. Encore stun. Et là on va pouvoir. Récupérer des tours. On a le passif de la Beaumang. Et on a. Le fait que là. On va pouvoir break death encore. C'est vraiment sympa. Parce que. Les chakras me font quand même. Assez mal. On a une Ariel. Ariel pour venir. Beaucoup heal. Mais Ariel. C'est un. 5 étal. Forcément. On n'a pas. On n'a pas Ariel. Moi j'ai la chance d'avoir l'Aima. Je me suis très souvent servi de l'Aima. Mais. Comme on l'a dit. Tout le monde n'a pas l'Aima. Beladeon. Vous avez Beladeon ou Colleen. Qui sont des très mobs. Très mobs. Et là on va revenir sur la team. Free to play classique. Qui avait avant. Alias. Barretta. Bernard. Mav. Beladeon. Et là. Vous venez prendre. Spectra. En plus. 3 étoiles. Hop. Voilà. Grifon. Grifon. Feu. Excusez-moi. Donc là. On va réduire. ATB de 50%. Et on va venir faire des dégâts en fonction des HP max. Ce qui est très intéressant. Et on va en plus mettre un slow. Donc vous avez cette team. Maintenant vous pouvez remplacer aussi Beladeon. Par Fran. Et par Lorraine. Où on va pouvoir réduire ATB tout le monde. Voilà. Donc on a Bernard. On a Mav. On a Beladeon. On a Lorraine. On a. Et on a toujours Veromos. Qui sont des fusions. Et qui sont des 3 étoiles. Et qui sont obtenables. Facilement. Vous avez Tren. Qui maintenant. Qui est un 3 étoiles. Light and Dark. Qui est quand même. Obtenable assez facilement. Puis vous avez. Vous avez les jumelles. Qui. Comme on l'a dit. Avec la convergence. Des Summons. Vous allez forcément. Infin. Finir par obtenir. Tous les. Tous les 4 étoiles du jeu. Donc vous obtenirez. Forcément. Celle-là. Et vous avez juste à attendre les mobs. Et. Attendre les events spéciaux. Et vous obtiendrez les mobs. Ensuite. On a Chasse d'une. Qui heal beaucoup. Et on a Tableau. Tableau. Comme on l'a dit. Slow. Et Reduce ATB. Ou sinon. On a Lomi. On a Lomi O. Spécialisé. Pas dans le gel. Mais dans celui-là. Qui va mettre des dégâts. Qui va mettre des dégâts continu. Et qui va augmenter des dégâts continu. En plus d'attaquer tout le monde. Donc il va pouvoir d'espère. Soit lui. Soit lui. Vous allez absorber 30%. Soit. Lui. Vous allez attaquer tout le monde. Et vous allez decrease ATB. A vous. A vous de voir. Et là. Vous allez choisir. Bien sûr. Le Freezao. Qui est quand même. Beaucoup plus intéressant. Et qui passe de 15 à 25%. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir. Bon. Moi. J'ai utilisé mes cristaux. Parce que je vais faire une summon. Petite summon. De 46 VM. Avec. 3 VM élémentaires en plus. 3 Light and Dark. Et 2 Ledge. Et les trucs là. J'ai aucun des 3. Des 3. 5 étoiles. Je vais chercher. Lague marron et perna. Celui là. Il est pas fou. Moi. Je vais surtout chercher. Aller chercher. Lague marron et perna. Donc. C'est tout. Pour cette vidéo. N'hésitez pas. A liker. A vous abonner. A partager cette vidéo. Et à vous mettre. Vos idées de team en commentaire. Surtout. N'hésitez pas. Mais vraiment. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Commentez. Pour le référencement. Pour que les vidéos soient vues. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao.